Bonjour à tous. J'espère que vous avez passé une bonne nuit, que vous êtes bien réveillés puisqu'on a un programme chargé aujourd'hui et qu'on a le plaisir d'accueillir plusieurs de nos députés qui nous font le plaisir de venir d'interrompre leurs vacances une journée avant et il faut le souligner parce qu'avec le rythme que leur impose la bande à Macron, c'est très sympathique de venir nous voir aujourd'hui. Applaudissements. Et il y a eu il y a quelques mois un électrochoc venu des Etats-Unis avec la mort de George Floyd qui nous a extrêmement choqué et ému. En plus, ces images ont fait le tour du monde et ont amené de nombreux pays à se questionner sur la question des violences policières et on a pu voir de nombreux jeunes, notamment à l'appel de la vérité pour Adama et dire qu'aujourd'hui, nous voulions questionner ce problème des violences policières en France. Il est important en démocratie de toujours reposer des questions sur nos institutions et sur leur fonctionnement et je pense que c'est ce que l'on doit faire également avec la police. Donc aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir nos députés Hugo Bernalicis et Daniel Obono à nos côtés. Merci à vous et je vous laisse la parole pour cette conférence. Applaudissements. Bonjour à tous et à toutes. Merci beaucoup pour l'invitation de ce jour qui nous donne l'opportunité avec Hugo, mon co-commissaire au loin à l'Assemblée nationale, d'avoir cet échange avec vous tous et toutes sur la question du racisme et des violences policières. Comme ça a été dit en introduction, c'est un sujet éminemment d'actualité parce que ces dernières semaines, ça a fait la une d'un certain nombre de journaux. Ça a suscité des mobilisations énormes en France et à travers le monde. Mais c'est important aussi de se rappeler que c'est une question qui n'est pas simplement dans le moment, mais qui est une réalité et vécue par des milliers de nos concitoyens et concitoyennes depuis des années, qui est portée, une mobilisation qui est portée par des associations et des collectifs depuis des années. Et c'est aussi dans cette histoire qu'il faut inscrire à la fois la compréhension de ce qui se passe et de pourquoi ça se passe et de comment on y répond dans les mobilisations et dans les propositions politiques qu'on va faire. Alors aujourd'hui, avec Hugo, on va essayer d'avoir un échange en deux temps. Moi, je voulais commencer par revenir un peu sur une analyse, on va dire, structurelle de ce dont on parle. Parce que même si on a, à la différence de plusieurs années, eu plus d'écho sur ces questions-là, souvent les commentaires médiatiques et politiques dominants participaient plus à l'amalgame et à la confusion que véritablement à éclairer le débat politique, le débat public. Et je pense que c'est important de comprendre de quoi on parle, pourquoi, par exemple, on parle d'un problème systémique, que ce soit quand on parle de racisme ou quand on parle de violence policière. Donc je voulais commencer par revenir sur ça, la question de la police comme une institution, une institution comme les autres, mais aussi une institution un peu particulière. Et Hugo développera sur ce point, sur la question de la violence et de la question de la violence et du racisme dans la police. Et puis sur la particularité de l'histoire française en la matière. Puisqu'on a eu aussi beaucoup d'explications, ou en tout cas, ce n'est pas vraiment des explications, mais en tout cas des commentaires qui avaient tendance à nier non seulement la réalité, mais à expliquer que c'est une importation des États-Unis et que les problématiques sont complètement différentes. Alors qu'il y a une histoire particulière liée à la France, aux conditions de développement de l'État, y compris de la République, qui explique aussi la nature particulière que prennent ces violences en France. Donc voilà, on va faire un peu à grands traits, et je m'excuse tout de suite, et je pense que le débat permettra aux uns, aux unes et aux autres de compléter, de confirmer, de rectifier aussi des points. Parce que je vais faire vraiment à grands traits un peu d'économie politique, un peu de sociologie et un peu d'histoire. Mais voilà, donc on a un petit quart d'heure, mais bien sûr, je pense que c'est des discussions qui se continueront dans le débat, dans les échanges qu'on pourra aussi avoir aux Amphis, et puis dans la suite aussi de nos engagements respectifs, puisque je crois vraiment qu'on apprend aussi, on apprend d'abord dans la lutte, dans la mobilisation, et c'est ça, y compris qu'il y ait clair, en fait, les débats théoriques qu'on peut avoir, parce qu'on est inscrit dans l'action, dans la pratique de ce dont on va parler. Alors pour commencer, la question de la police comme une institution un peu particulière, je voulais revenir à quelques fondamentaux, en tout cas ce qui sont pour moi des fondamentaux, c'est une analyse marxiste des institutions de la société. Parce que nous, on a beaucoup insisté dans les débats pour expliquer qu'il n'y avait pas, par rapport à la question du racisme en particulier, la question de la violence, c'est encore autre chose, j'y reviendrai, mais la police, c'est en fait une institution comme les autres, qui est un produit de la société, et en fait qui est traversée par les mêmes contradictions. Alors il y a des particularités, on y reviendra, mais déjà comprendre de quoi on parle quand on parle de la police. Quel type d'institution c'est ? De quoi est-elle l'expression ? Et pourquoi justement c'est une institution comme les autres qui produit et reproduit des rapports de domination, de violence et de discrimination ? La police tient à son pouvoir de l'État, une institution qui, pour reprendre le propos de penseurs marxistes, est l'expression, la structure de rapports de production. C'est la théorie, enfin l'analyse connue sur le nom de base et superstructure. On a l'organisation de la société qui est reflétée dans des institutions politiques. Et en fait c'est important de revenir là-dessus et sur cette analyse matérialiste, parce qu'en fait c'est une manière d'expliquer que la police, et comme toutes les autres institutions, le droit, les parlements, les politiques, ne sont pas neutres en fait. C'est comme les rapports de production, l'organisation économique, c'est le produit de rapports de force. C'est l'expression de ceux qui ont le plus de pouvoir et ont des positions dominantes. Et c'est ça qui s'exprime en fait dans les institutions. Et la particularité de la police, c'est que c'est une institution qui va avoir pour rôle de conserver, de maintenir en fait ces rapports dans l'état dans lesquels les classes dominantes, les pouvoirs dominants veulent qu'elles soient. C'est-à-dire que maintenir les rapports de production, les rapports de propriété tels que les classes dominantes les conçoivent. Et donc la police, elle va être au service de ce projet politique au sens large. Ce n'est pas une question d'étiquette partisane, mais c'est l'expression de ces rapports-là. Alors c'est vraiment un très très gros trait. Je pense qu'on aura l'occasion de revenir là-dessus. Mais c'est une manière aussi de dire qu'en fait on va avoir un rôle de la police qui va aussi évoluer. Et je pense que c'est aussi ça, ce n'est pas purement déterministe. C'est-à-dire que ce n'est pas une institution non seulement qui tombe du ciel, mais qui serait immuable et qui aurait toujours eu le même rôle et continuera à avoir le même rôle. Je pense que c'est aussi un élément important pour montrer qu'en fonction des rapports de force, en fonction de ce que les institutions et les rapports de force politiques décident de ce à quoi elle va servir, elle va changer. Et je pense que ça, c'est aussi pour moi un élément important de l'analyse marxiste, que ce n'est pas mécanique, que c'est l'expression de contradictions aussi, parce que les rapports de force et les rapports de pouvoir sont faits de contradictions. Et donc que ça donne un levier aussi pour changer les choses. Alors on retrouve aussi, vous avez dû entendre dans les débats récemment, les propos du désormais ministre de l'Intérieur, qui reprenait une formule de Weber, et qui était une manière de légitimer les violences policières, d'abord en les niant, mais en expliquant pourquoi est-ce que, en gros, tout ce que faisait la police était censé être légitime. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est qu'en reprenant cette formule qu'il a pris complètement à l'envers, je ne sais même pas s'il n'a pas juste repris ce que lui avaient indiqué ses collaborateurs, il montre précisément, c'est vraiment la définition de Weber sur l'État, sur l'idée que l'État se légitime par le monopole de la contrainte ou de la violence, et que la police est un des moyens de cette contrainte et cette violence. La police, comme l'armée, mais comme aussi toutes les institutions à qui l'État délègue ce pouvoir-là. Et en fait, la justice aussi, effectivement, et en fait, en le présentant, donc c'était lors de son audition à l'Assemblée nationale, comme une manière de réfuter, en disant, comme si c'était une évidence, la police, ben voilà, elle est là, c'est légitime qu'elle puisse faire usage de la violence. En fait, il a exemplifié ce que les sociologues, Weber en particulier, exprimaient en disant, en fait, la manière de légitimer le pouvoir qu'a l'État, qu'a n'importe quel État, pas juste l'État français, mais la structure de l'État, c'est justement de se présenter comme tel. Mais ce n'est pas un fait, en fait, c'est le produit d'un rapport de force et c'est toujours contesté et contestable. Et donc, il y a une bataille permanente, en fait, dans les sociétés, dans les sociétés humaines, entre les États qui vont monopoliser, en fait, des pouvoirs de contrainte. Et la contrainte, ce n'est pas toujours une contrainte violente, mais voilà, des pouvoirs de contrainte dont la force et l'usage de la force. Et puis, voilà, la société qui va trouver ça légitime ou va la trouver illégitime. Et là aussi, c'est important parce que, pour moi, l'idée, c'est d'appuyer sur le fait que les individus, les peuples, les sociétés n'ont pas toujours eu le même rapport avec des institutions telles que la police, etc. Et qu'à un moment donné, la perte de légitimité d'une institution, et c'est ce qu'on... Alors, je ne dis pas qu'aujourd'hui, la police est illégitime, mais ça fait aussi partie de la bataille politique, à la fois de l'État, pour se légitimer, pour dire, voilà, nous, on sert à quelque chose et c'est pour l'intérêt général, mais ça vient aussi de la société. En fait, c'est les gens qui décident d'accorder de la légitimité à l'institution, à un moment donné. Et puis, quand on considère qu'elle est plus légitime, du coup, ça revêt en cause un des fondements de l'État. Et là aussi, ça, c'est une dimension, je trouve, importante, notamment en ce moment, sur le fait que ce n'est pas un état de fait, c'est vraiment le produit de ce que nous, on décide collectivement, en tant que communauté, de son importance. Alors, le deuxième point sur cette dimension de système, sur le fait que, et je pense que peut-être Hugo en reparlera, mais ce qui s'est... Là, je vais aller un peu très vite sur la dimension de la violence et du racisme dans la police. Il y a eu beaucoup d'articles de presse et de reportages, notamment des médias en ligne comme Street Press, qui ont fait un gros travail sur le sujet. Bastamac, donc on pourra en discuter dans les détails sur les chiffres qui sont donnés, y compris au sein même de l'institution, des lanceurs et lanceuses d'alerte, en fait, qui expliquent comment se produisent dans l'institution, vis-à-vis de membres de l'institution policière, comment le racisme est à l'oeuvre et comment il s'exprime vis-à-vis des citoyens. Moi, je voulais revenir sur la dimension de l'historicité, l'histoire française de ce racisme. Je vous renvoie, en fait, il y a eu plusieurs entretiens dans les médias. Malheureusement, ce n'est pas ce qu'on entend le plus souvent, mais de chercheurs spécialistes de la police qui confirment des pratiques discriminatoires, le racisme dans ce cadre-là, dans cette institution particulière. Mais un des articles que j'ai trouvé le plus intéressant, c'était notamment celui de Grégory Pierrot, qui est professeur aux États-Unis, qui est un franco-étasunien, et qui revenait, en fait, sur les racines systémiques du racisme dans la police, en le liant, en fait, à l'histoire de la traite esclavagiste, et, en fait, des premières mesures qui ont été prises de police, de la déclaration pour la police des Noirs qui est mis en place, et qui, en fait, est une des sources, en fait, de continuité de ce rapport. C'est intéressant parce que, pour le parallèle avec les États-Unis, une des institutions aussi de police aux États-Unis, c'est l'institution des shérifs, notamment, a été mise en place aussi au moment de l'esclavage pour rattraper les esclaves en fuite. C'est vraiment une institution qui est liée dans ça. Mais il y a aussi cette institution qui est liée à l'histoire de l'esclavage, puisque la France a été un État esclavagiste, pas directement sur l'examen, mais sur un certain nombre de territoires, aujourd'hui, appelés d'outre-mer. Mais il y a eu une histoire esclavagiste et des sociétés qui ont organisé sur la base de l'esclavage en France. Il y a, y compris, l'accumulation primitive du capital, la richesse et les moyens de la révolution industrielle ont été acquis, notamment dans les grands ports de commerce qui ont bénéficié de cet esclavage. Et, en fait, ce qui se passe au XVIIIe siècle, parce que le fait qu'il y a deux systèmes, en fait, qui sont en place à l'époque, il y a ce qui se passe dans les colonies avec l'esclavage et puis ce qui se passe sur le territoire hexagonal. Et, en fait, sur le territoire hexagonal, l'esclavage est interdit depuis le XIIe siècle. Et c'est le principe qui veut que, quelle que soit la personne qui met pied sur le sol français, devient libre. Donc, il y a, dès le départ, y compris dans la société française, cette distinction. Et ça, ça pose un problème aux colons, dans les colonies, où il y a de l'esclavage, parce que, et c'est ça qui a permis, notamment, à plusieurs esclaves de devenir libres. Quand ils venaient en métropole, ça permettait à leurs esclaves, quand ils se sauvaient, de devenir libres. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que ces colons-là vont faire pression pour que l'État encadre et permette d'éviter qu'il y ait trop de gens qui se libèrent en arrivant en métropole. Et c'est donc cette déclaration pour la politité noire qui soumet, en fait, le séjour des noirs, mulats, ou autres gens de couleur, en métropole, à des régulations plus strictes. Et avec, notamment, le fait qu'il y a mis en place une procédure pour s'enregistrer, enregistrer les personnes qui arrivent en délivrant un certificat. Et sans ce certificat, les personnes s'exposent à être emprisonnées dans des dépôts de noirs et renvoyées de force aux colonies. Et donc, voilà, là, on a une régulation, une mise en place d'une police qui est spécifiquement dédiée, justement, à maintenir l'institution esclavagiste, à protéger ce qui était considéré comme des biens des colons. Et donc, on a, y compris, une continuité de ça qui va se mettre en place. La révolution de 1792-1794 va faire une première abolition. Il y a la remise en place, ensuite, sous Napoléon, de l'esclavage. Et en fait, les fameux dépôts de noirs et la police des noirs va, en fait, continuer à se perpétuer ensuite sous le Second Empire, etc. Donc ça, c'est vraiment une trace effective de cette continuité. Ce qui est intéressant aussi, c'est le fait que, et ça, ça va faire écho plus au XXe siècle, c'est que beaucoup des officiers de l'armée, notamment, qui avaient été envoyés par Napoléon pour rétablir l'esclavage dans les colonies, donc notamment celle de Saint-Domingue qui est devenue Haïti, la première république, les esclaves se sont libérés par eux-mêmes, et qui est une des premières républiques d'esclaves libérés. Beaucoup de ces officiers, en fait, vont être envoyés ensuite dans les colonies en Afrique parce qu'ils ont fait, en gros, ils ont fait leur arme aux Antilles. Et ça, ça fait écho ensuite à l'histoire du 19e et du 20e siècle où les anciens des colonies d'Afrique vont revenir aussi en métropole, donc notamment après la guerre d'Algérie. Et donc là aussi, on a une continuité dans le personnel des forces de sécurité, donc notamment l'armée parce que ça passait par l'armée. Et une chose intéressante, c'est que c'est un certain Pierre Boyer, dit le cruel, dont la brutalité était telle qu'il a été démis de ses fonctions de commandement à Oran, donc quand il a été renvoyé à l'époque, c'est dans les années 18 ans. Et ensuite, on le mettra à la tête de la gendarmerie nationale. Et donc là, on voit à nouveau cette continuité aussi dans les personnels de ceux qui vont en mettre en place les politiques de répression. Et je vais revenir sur un dernier point et une autre référence justement de lien et de continuité historique de l'histoire bien française de la police et du racisme dans la police. Donc c'est au 20e siècle et bien sûr avec la colonisation et surtout les guerres de colonisation et les luttes de libération nationale, notamment la lutte de libération algérienne et où en fait, on a à partir de ce moment-là des méthodes de répression qui vont être mises en place par rapport aux populations des empires coloniaux qui vont être étendues en fait à l'ensemble de la population. C'est par exemple le cas de la carte d'identité parce que la carte d'identité nationale justement en fait, elle est mise en place dans les années 50-60 par rapport à la lutte contre le FLN parce qu'il fallait justement savoir comment les soutiens du FLN ou pas soutien du tout mais qui étaient juste des sujets de l'empire colonial et des colonies algériennes, il fallait pouvoir les contrôler et on a autour de cette répression, donc c'est à ce moment-là en fait qu'on met en place la carte d'identité nationale parce qu'en fait, c'était après avec le régime de Vichy et tout le système de fichage, etc., c'était quelque chose qui avait été abandonné et ça revient en fait par le biais de la lutte contre les FLN et de cet héritage-là en fait de la répression coloniale. Et aujourd'hui, voilà, on est maintenant avec des milliers de fichiers mais je trouve que c'est important et intéressant de voir comment ce qui va être et ça c'est aussi la question du racisme à un moment donné, ce qui va cibler une partie de la population sur des critères de discrimination, de racisme et aussi un outil de contrôle pour le reste. C'est-à-dire que ce qui était appliqué et c'est ce qu'on dit nous, de manière générale sur la question des droits et libertés, c'est jamais juste la question et l'enjeu pour les personnes qui sont directement cibles, pour les personnes qui sont directement victimes de discrimination parce que ce sont des outils de répression du corps social dans l'ensemble et que c'est un risque pour tous et toutes. Et mon dernier point, voilà, tout à fait, et je vais conclure là-dessus pour rappeler aussi qu'il y a eu et il y a toujours eu des résistances par rapport à cette répression policière et répression étatique. Donc on peut remonter à l'époque de l'esclavage justement où il y a que ce soit dans les colonies esclavagistes, des esclaves marrons, des révoltes contre l'État raciste et contre justement les polices qui sont mises en place pour avancer plus loin dans la continuité historique aussi de ces mobilisations. On a justement les luttes d'émancipation et de libération nationale et puis les premières luttes dans les années 80 en fait des Français issus de ces immigrations qui vont constituer en fait les premiers collectifs. En fait, ce qui se passe, c'est qu'au départ, la question policière, elle n'est pas... Les luttes contre les violences racistes ne sont pas uniquement sur la question de la police parce qu'on a une période justement après la guerre d'Algérie où en fait les crimes racistes n'étaient pas spécifiquement le fait de police mais de l'extrême droite ou des anciens d'Algérie, l'OAS, etc. Mais en fait, ça va se cristalliser sur la police parce que la répression policière va être énorme, notamment le 17 octobre. Et donc ces générations militantes, elles trouvent leur source aussi et ça va se cristalliser autour des meurtres policiers et avec notamment ce qui a donné le lancement de la marche pour l'égalité qui est devenue une marche pour l'égalité qui était très large en fait sur la question de la lutte contre le racisme mais qui trouve sa source dans la lutte contre des violences policières et contre des crimes policiers avec une anecdote qui est assez intéressante où y compris ça a été très rare mais parmi les premiers les quelques rares crimes policiers où il y a eu des procès je les retrouverai pour Hugo en particulier parce qu'en fait à l'époque y compris des représentants d'un des syndicats de police de l'école avait témoigné en fait en faveur des victimes alors le policier avait été relaxé mais je trouve que là aussi c'est intéressant parce que ça montre aussi que dans les corps dans les institutions avec toutes leurs limites il y a aussi en fait un rapport de force à construire donc c'est aussi dans la continuité de ce qu'on voit aujourd'hui avec les agents et les policiers qui dénoncent ce qui se passe dans l'institution et donc c'est aussi un des leviers en tout cas pour nous qui avons l'ambition et l'objectif d'être en responsabilité d'être en pouvoir de savoir que dans l'institution même si c'est pas le meilleur rapport de force possible le meilleur rapport de force possible de mon point de vue c'est dans la lutte c'est dans les mobilisations c'est aux côtés des collectifs de victimes et de familles des victimes et c'est ça qui impose y compris le débat aujourd'hui comme on l'a jamais vu avec bien sûr l'écho amplifiant de ce qui se passe aux Etats-Unis mais aussi dans l'institution se rappeler que l'institution est aussi un champ de bataille et de rapport de force et c'est notamment de ça je pense que va nous parler maintenant notre futur ministre de l'Intérieur j'ai nommé Hugo Gervais relativement sympa sur un épisode historique que tu as passé dessus comme ça c'est la période de Vichy ah oui mais je le replace le contexte parce qu'effectivement il y a des générations de policiers qui ont passé ces étapes là qui n'ont pas été du tout démis de leur fonction qui se sont retrouvés ensuite dans les suites des administrations et d'ailleurs on pourrait faire le même parallèle très souvent évoqué pour la magistrature puisque la case totalité des magistrats avait prêté en fait ça avait prêté à l'égenre sur le régime de Vichy pour appliquer les doigts de Vichy et d'essayer lui-même ensuite on continuait à être magistrats dès qu'on a repris contre le contrôle du pays et libéré de l'îme aujourd'hui on est il n'y a que les plus vieux qui ont vécu dans la police chez les policiers et les policiers qui ont vécu en tant que tel la question de la guerre d'Algérie qui est le dernier gros épisode qu'on peut dire raciste et discriminatoire dans le fonctionnement de la police et dans le vécu donc la question c'est aussi de se dire comment se fait-il que les jeunes générations au-delà de la trajectoire historique les jeunes générations de policiers qui sont recrutés d'ailleurs majoritairement en région qui sont issus de la classe moyenne globalement qui sont d'ailleurs de plus en plus des personnes racisées de plus en plus des femmes je dis de plus en plus c'est pas en plus dans les grandes larges mais de plus en plus c'est une réalité comment se fait-il que les comportements racistes et discriminatoires continuent de perdurer dans la police il faut quand même savourer la séquence politique dans laquelle on se trouve où on a enfin quelques policiers on a suffisamment de doigts sur les mains pour les compter pour l'instant qui osent dénoncer leurs collègues je pense notamment aux policiers de Rouen vous avez peut-être eu le temps d'écouter les enregistrements diffusés par Arte et Mediapart de ce qui se racontait sur un groupe WhatsApp de policiers là-bas qui n'était pas juste raciste parce qu'il était d'autres qualités comme assisant violent séditieux factieux ils cherchaient à acheter des armes quand même de guerre tout ça ils s'entraient d'entre eux au cas où au cas où je ne sais pas ce qu'on a mais au cas où donc il a eu le courage de dénoncer ça et puis le dernier en date d'envergure au-delà du travail de Street Press et d'autres organes de presse sur les groupes Facebook où vous avez vu où chacun peut se lâcher plus ou moins anonymement c'est Ammar Ben Mohamed qui a dénoncé le mode de fonctionnement au tribunal judiciaire de Paris alors avant ça s'appelait le tribunal de connaissance mais en gros le tribunal de Paris avec comment ça se passe dans les jôles puisque les jôles des tribunaux sont gardés par les policiers et pour l'élément pour mettre un petit coup sur une partie de la magistrature qui sont sous le contrôle direct du parquet ce qui veut dire que dans ce que dénoncent Ammar Ben Mohamed vous n'avez pas juste un truc interne à la police mais interne à la police judiciaire au sens large donc y compris étendu jusqu'à la magistrature au parquet au magistrat qui ont fermé les yeux des semaines durant donc oui il y a des points d'appui dans la police et il y a des rapports de force il y a des luttes il y a des gens parce que quand même on a gagné une bataille culturelle dans ce pays pour faire en sorte que le racisme soit un délit reconnu en tant que tel condamnable et parfois peut-être trop rarement sans doute trop rarement condamné donc aujourd'hui un raciste il essaye de faire attention à ne pas se faire voler il le fait sur un gros poids de sable justement en faisant des audios des machins sur facebook de manière indemne il ne le fait pas en long l'argent perd parce que c'est condamnable donc on a de ce point de vue là un point d'appui dans la loi d'ailleurs selon le même argument de la violence légitime disons que l'état et la police a l'apanage de la violence légitime les mêmes nous expliquaient dans l'hémicycle quand on essayait de faire soit par voie d'amendement soit par proposition de loi la mise en place du récipicé sur le contrôle d'identité il disait mais enfin il ne peut pas y avoir de contrôle au faciès c'est interdit par la loi donc vu que c'est interdit par la loi les policiers ne le font pas sinon il y aurait des condamnations il y en a eu quelques-unes mais vraiment pour le coup on a assez de doigts sur une main pour avoir le nombre de condamnations pour contrôler le faciès parce qu'aller le prouver c'est quand même pas évident donc il y a cet argument tautologique qui est de dire regardez c'est interdit par la loi circuler il n'y a rien à voir heureusement on a là aussi des points d'appui d'institutions qui nous permettent d'argumenter et de se dire non mais c'est même pas un délire de la France insoumise que de dire qu'il y aurait des policiers qui seraient racistes et qu'ils aient des contrôles au faciès etc vous avez vous avez le rapport du défenseur des droits et il y en a eu deux même un rapport spécifiquement sur cette question puis son dernier rapport annuel qui pointe du doigt l'effet systémique de ces discriminations et de ces contrôles au faciès d'ailleurs on a un problème dans notre pays et ce sera une des choses sur lesquelles il faudra qu'on soit force de propositions sur le fait qu'aujourd'hui le premier moyen de procédure pour aller investiguer on va dire ça comme ça c'est le contrôle d'identité et c'est ce que vous diront 100% des policiers même des policiers paracistes ils vous disent ouais mais attendez moi le seul moyen que j'ai de commencer à enclencher une procédure en tant que telle et à pouvoir fouiller la personne etc le premier acte c'est le contrôle d'identité et contrôle d'identité qui est d'ailleurs utilisé abusivement juste pour les contrôles de la société et c'est là où l'intérêt de la séquence des gilets jaunes c'est que le débat sur les violences policières s'est déraisonné et c'est juste de la question des quartiers populaires et ça il faut aussi le prendre pour acquis pour la suite parce que vous n'auriez jamais eu autant de débat sur la question des violences policières à la télé sur BFM et sur CNews s'il n'y a pas l'épisode des gilets jaunes et s'il n'y a pas une classe moyenne blanche qui fait l'expérience des violences policières si vous n'avez pas ça vous n'avez pas le débat parce qu'il restera confiné en toute façon c'est des noirs et des arabes dans leur quartier c'est tous des délinquants regardez Eric Zemmour l'a prouvé il suffit de regarder vous regardez l'état des prisons 80% des gens dans les prisons sont des noirs et des arabes donc pareil sur le même sophisme c'est donc que les délinquants sont tous noirs et sont tous arabes et d'ailleurs ils sont en prison voilà vous fermez la boucle circulez il n'y a rien d'avoir j'en reviendrai après sur cet aspect là parce qu'il est important de le regarder puisque c'est une réalité sociologique moi qui vais souvent visiter les prisons et Daniel peut-être pas pu le constater que les cellules de la population carcérale sont des gens racisés la très grande majorité donc vous avez deux choix soit vous vous dites effectivement ils sont plus délinquants que les autres soit vous dites qu'on les arrête plus que les autres voilà vous connaissez notre analyse je pense qu'on les arrête plus que les autres parce que d'autres analyses sociologiques ont montré que la déviance c'est à dire le non-respect des normes et des règles admises par une société est à peu près également répartie sur l'ensemble de la population le meilleur exemple ou le meilleur je sais pas c'est la meilleure façon de parler c'est la question de violences intrafaminales et violences conjugales des tas d'études ont montré qu'il y avait autant de violences conjugales chez les CSP plus et les gens qui avaient plein de pognon que chez les pauvres des quartiers populaires c'est également réparti sur le territoire donc je reviens à nos histoires de policiers et de policiers on a des points d'appui pour lutter contre le racisme et les discriminations mais pourquoi on dit que c'est si scrimique ? moi je suis pas un grand fan de l'appellation de racisme d'état parce que comme je vous disais on a des points d'appui dans la loi aujourd'hui admis par tout le monde pour dire que le racisme est un délit et qu'il n'est pas toléré et qu'il est condamné poursuivable mais il est tout de même systémique parce que force est de constater que quand il y a des comportements racistes et discriminatoires dans la police notamment ils ne sont pas poursuivis comme ils devraient l'être parce que comme l'a dit Daniel tout à l'heure à la fois la police et comme tout le reste de la société il y a des racistes dedans ça, voilà ça tombe surtout à peu près des bilans mais la police n'est pas n'importe quel service public ce sont des gens déjà qui ont une arme qui peuvent poser parfois certains problèmes mais surtout qui ont des prérogatives de puissance publique exorbitante de coercition et qui sont en lien avec la justice et plus précisément le parquet en l'occurrence autorité de consuite et que tout ça s'alimente et se couvre réciproquement c'est ce que nous montre l'exemple de ce qui s'est passé au tribunal judiciaire à Paris où la magistrature est parfaitement au courant et pourtant elle ne le poursuit pas parce qu'elle a besoin des mêmes policiers demain pour garder les futures personnes dans les jaunes pour faire des enquêtes et qu'elle ne peut pas détériorer trop abusivement ses relations avec l'institution qui lui fait les enquêtes et c'est comme ça qu'on voit aussi pourquoi les enquêtes qui concernent des policiers ne sont pas forcément prioritaires prennent du temps sont compliqués et comprend de facto la version des policiers comme étant supérieure à n'importe quelle version ou la version du qui dame parce que l'agent est assermenté ce qui a un effet très pervers puisque du coup quand vous devez vous défendre face à un policier vous savez que vous êtes d'emblée quasiment perdant et d'ailleurs je pense que tous les jeunes des quartiers popéaires sont bien tout à fait au courant et que c'est sans doute pour ça qu'ils ne vont pas déposer plainte à chaque fois qu'il y a un contrôle d'identité abusif sinon nous aussi on pourrait prier sur ces news et BFM que regardez il y a une augmentation extraordinaire des contrôles abusifs et comme ça ne se fait pas dans les statistiques du ministère et que vous avez en fait uniquement les enquêtes sociologiques ou les enquêtes du défenseur des droits qui le montrent ils ont beau jeu souvent de voter en touche en dire oui mais le défenseur des droits à son début c'est Jacques Toubon de toute façon c'est plus ce que c'était quoi avant il était ministre de Chirac il était respectable il nous dira un afro-gauchiste voire peut-être même un islamo-gauchiste donc c'est pas du tout c'est pas du tout très comptable et ces rapports doivent être picotés et sous l'influence de je sais pas trop qui et je sais pas trop quoi etc bon comment on fait concrètement pour régler la situation je reviens un peu sur comment se produit ou se reproduit le racisme et les discriminations dans la police parce que ça va pas de soi forcément et c'est pas forcément lié à l'histoire puisqu'on peut pas se dire que le type qui vient de la campagne du pas de cahier qui a passé le concours des gardiens de la paix parce que je sais pas il voulait faire policier qui va faire l'école de chale de police à Roubaix bon il est pas dans sa campagne il est pas forcément raciste à la base d'ailleurs il vaut pas forcément Marine Le Pen il faudrait faire un lien entre les deux non je sais pas mais en tout cas c'est pas forcément le cas mais ce qui est sûr c'est qu'au bout de 3 ans ou 4 ans dans la police il y a une probabilité non négligeable qu'à la fin il ait un comportement raciste et discriminatoire et qui finisse par voter pour la couleur politique qui repart le mieux le mieux ça bon pourquoi ? parce que déjà vous avez un recrutement qui se fait à un niveau de plus en plus faible à un niveau de compétence que ce soit intellectuel ou même culturel aujourd'hui parce qu'on a accéléré le rythme de recrutement des policiers depuis 2015 depuis les attentats en réalité on recrute on est allé sur certains concours de gardiens de la paix descendu jusqu'à 6 de moyenne de résultats au concours pour aller prendre les candidats parce que trop peu de candidats et trop peu de candidats de qualité en tant que est sachant que le concours de gardiens de la paix c'est un concours niveau bac c'est pas un concours hyper simple c'est pas le sujet mais c'est pas non plus le niveau de qualification le plus dingue et que d'habitude à un concours par convention on descend pas en dessous de 10 même si c'est pas un examen c'est un concours je rappelle franchement mais par convention c'est un peu ça l'idée éventuellement à 9 bon voilà là il y a des promos on descend jusqu'à 6 moi j'ai il se trouve que je travaillais au ministère de l'Intérieur avant je gérais la comptabilité des services de police et d'envermerie donc je n'étais pas directement avec les entités sur le terrain mais je les côtoyais de loin mais j'ai eu la chance de faire pendant ma formation de fonctionnaire un stage de 3 mois à l'école nationale de police à Roubaix et puis j'ai gardé les contacts là-bas et peu de temps après avoir été élu je suis retourné voir le directeur de l'école sur place qui d'ailleurs maintenant je crois est dans 13 et donc on était dans ce schéma de recrutement ultra rapide post-attentat formation passée de 12 mois à 9 mois pour augmenter la rotation du nombre de promos pour qu'il y ait plus de sorties d'école comme ils n'ont pas voulu réouvrir d'école bah si vous avez le même nombre d'école vous avez recruté plus de gens pour réduire le temps de formation après il n'y a pas 36 000 solutions et le directeur me dit vous savez monsieur le député j'aimerais pas me retrouver face à un des policiers qui en ce moment est en formation à l'école c'est-à-dire comment ça et bah là on prend le niveau ce que je viens de vous expliquer on prend le niveau extrêmement bas et bon et lui pourtant il est enfin ça va il est directeur d'école de police il est commissaire de police il n'a pas trop à craindre de la contrôle de police mais rien que de par cette base qui est erronée de formation de moyens qu'on donne aux policiers d'emblée il ne se sentait pas rassuré bon il ne l'a pas dit sur un plateau télé il n'est pas chanteur de rap donc ça ne sera mais mais en tout cas c'était son témoignage à ce moment là et ensuite comment ça se passe quand vous sortez d'école où est-ce que vous êtes affecté vous faites l'école à Roubaix est-ce que vous êtes affecté à Roubaix ce qui pourrait déjà être compliqué puisque Roubaix c'est pas non plus la fête clairement en termes de rapport police-population ce n'est pas très joyeux donc dans les quartiers populaires ce n'est pas non plus non plus type top mais c'est même pas là que vous serez affecté il y a peu de chances que vous soyez affecté à Roubaix ou dans le Nord il y a 90% de la promo qui sera affectée en Ile-de-France en sortie d'école ce qui est le cas de toutes les écoles de région de France pourquoi ? parce que déjà il y a peu de candidats en Ile-de-France pour entrer dans la police on doit pouvoir interroger aussi que Paris c'est l'endroit où il y a le plus de policiers par habitant et l'Ile-de-France ce n'est plus le cas mais en tout cas Paris même c'est le cas parce qu'il y a des institutions la Seine-Saint-Denis ce n'est pas le cas parce qu'il y a moins de policiers par habitant qu'ailleurs c'est un déficit pour le coup comme le Nord et donc on envoie des policiers mal formés d'un niveau extrêmement bas dans les zones où le rapport police-population est déjà le plus dégradé et où par ailleurs par l'effet passage de l'histoire des endroits où on a concentré les populations racisées vous avez a priori tous les ingrédients pour que le policier qu'il soit là y compris quand il va retourner parce que ce qu'il va chercher à faire c'est qu'au bout de 3 ans il va mettre plutôt 7 à 8 ans il va chercher à retourner de là où il vient s'il vient du Nord on est dans le Nord s'il vient de Bourgogne on est dans le Nord il va attendre qu'il y ait une dédication etc et donc il va emporter en plus dans tout le pays l'expérience sensible et immédiate qu'il aura eue en Seine-Saint-Denis par exemple Paris etc où en plus d'un point de vue hiérarchique et d'organisation de l'institution policière on va majoritairement déployer l'action de police dans les quartiers populaires et pour une raison bien simple c'est que c'est dans les quartiers populaires où il est plus facile pour celui qui veut créer un trafic d'avoir des gens qui soient qui soient disposés disponibles pour trafiquer et en fait en réalité dans les villes dans les grosses villes où vous avez peu de population racisée c'est quand même dans les quartiers populaires et c'est quand même dans ces endroits là où vous avez les gens qui gèrent les trafics notamment de stupéfiants c'est pas un problème de couleur de peau en l'occurrence à ce moment là mais on voit que là on a la conjonction de tout un tas de tout un tas d'éléments qui fait que le policier est convaincu d'ailleurs quand il va contrôler quelqu'un de noir ou d'arabe il a plus de chances de choper un trafiquant qu'elle soit lui du cannabis ou autre puis de faire une procédure judiciaire quand vous rajoutez par dessus le marché la politique du chiffre et le fait que derrière ça lui rapporte un bâton dans son équipe qui sera bien vu de son chef que son chef aura la prime au mérite qui va bien lier aux indicateurs de performance vous avez compris pourquoi il y a de manière systémique un problème dans la police avec le racisme et les discriminations donc demain il faudra qu'on change tout ça la politique du chiffre etc mais je suis pas forcément pour qu'on fasse comment dire ça une chasse aux sorcières en soi on combat suffisamment les histoires de dangerosité ou de suspicion généralisée pour ne pas nous même faire la même chose par contre il faudra qu'on facilite tous les gens qui voudront en interne lancer l'alerte dénoncer un collègue qui était raciste et que ce soit traité par une instance qui ne soit pas l'IGPN ou qui soit une autre IGPN puisque vous avez aussi cet élément final qui vient pas rachever le tout c'est que ce que nous montre le policier à Rouen c'est qu'il a prévenu sa hiérarchie ce que nous montre Amar Ben Mohamed au tribunal judiciaire de Paris c'est qu'il a fait des rapports à sa hiérarchie qu'il a fait des rapports à l'IGPN et que systématiquement ça a été étouffé ça veut pas dire que la police est tolérante aux délits qui sont commis en son sein non elle a une tolérance particulière sur les questions de racisme et de discrimination pourquoi je vous dis ça c'est un exemple c'en est un parmi tant d'autres mais il est particulièrement allocateur sur une autre pratique assez répandue dans la société qui est la consommation de cannabis il y a un policier qui a participé à une émission sur Youtube d'un type qui fait qui faisait une émission qui s'appelle j'irais fumer chez vous c'est un peu comme j'irais dormir chez vous et il est allé chez un policier qui était flouté etc et le policier expliquait une émission très intéressante parce qu'en fait ils ont très peu parlé du cannabis en tant que tel le policier a beaucoup parlé de sa souffrance au travail de comment c'était compliqué d'être policier etc par ailleurs c'était un fumeur de cannabis en trois semaines il a été balancé par un collègue démis de ses fonctions viré de la police nationale ah diaboliquement efficace le policier qui a balancé les infos sur Jean-Michel Prêtre à Nice Geneviève Leguay vous souvenez la militante d'attaque qui a été poussée par les policiers qui s'est retrouvée à l'hôpital etc enquête interne du parquet pour les violations du secret de l'enquête ils ont essayé de trouver des sources ils ont convoqué la journaliste de Mediapart etc ils ont fini par choper un type chez les flics dit immédiatement mis à pied alors pas encore déni de ses fonctions parce que l'enquête interne c'est une enquête judiciaire pour le coup mais mis à pied pas de débat Alex policier de Rouen qui dénonce ses collègues sur Whatsapp les conversations globalement il y a un gros faisceau d'indices pour dire qu'ils sont racistes non mais c'est homophobes sexistes donc il aura fallu attendre qu'il y ait la publication de l'article enfin les sons de l'arté et les médiapart pour qu'il y ait une réaction de la hiérarchie pour les mettre à pied jusqu'à présent ils avaient été certes convoqués entendus mais ils étaient encore en contenu en poste en train de faire policier dans tous les jours donc oui il y a bien un problème avec ce fait spécifique là sur lequel il faudra demain avoir une attention extrêmement particulière enfin demain en tout cas après 2022 quand on sera au pouvoir parce que jusqu'à présent Gérald Darmanin n'a montré aucun signe de vouloir régler le problème et je conclue là-dessus en disant que pour régler le problème d'ailleurs parce qu'Emmanuel Macron il s'est rendu compte quand même que c'était un peu problématique parce que dans la société en général ce n'est pas très admis d'être raciste ils sont quand même minoritaires dans un pays heureusement aujourd'hui vous avez un doute ? officiellement non non on va débattre on va débattre on peut être compliqué moi je pense que normalement je vais être positif donc il s'est dit il a plusé qu'à faire vas-y fais une confe de presse dit que le racisme c'est mal qu'on poursuivra tous les gens qui sont racistes voilà ça marche pas de fin dans le code pénal c'est déjà un délit c'est déjà interdit enfin voilà c'est pas un truc dingue de dire ça donc le mec il y va alors en plus il dit tous ceux qui seront suspectés d'être il emploie une formule à la con qui fait qu'en plus il n'est pas bon je le prends sur le fond il sort des données du bâton pour se faire battre ils ont dit ouais je sais il faut que il faut qu'on fasse l'échange parce que Daniel n'a pas osé faire ce que j'ai fait il faut conclure donc il faut que il est arrivé il fait sa confe de presse derrière il s'est fait défoncer par les deux centrales majoritaires de police SGP Police FO et Agence Police Nationale qui lui ont bien expliqué que ça ne se passerait pas comme ça après il y a eu les manives devant la préfecture de police devant le ministère de la justice etc il faut soutenir les policiers et donc on voit bien y compris que le ministre de l'Intérieur le précédent le suivant ne mettront absolument pas le doigt dans cet engrenage là parce que il est il est impossible pour eux de gouverner pour eux contre les syndicats majoritaires de la police de la police nationale parce qu'ils en dépendent ils en dépendent d'autant plus qu'ils savent qu'il y aura encore des mouvements sociaux que leur politique va encore être contestée ne serait-ce que parce qu'il y a des manifestations sur cet objet là des violences policières et des discriminations et qu'ils ont besoin pour ne pas perdre le contrôle de l'état de la police nationale des policiers et des policiers dans les grandes marges donc nous on a une responsabilité particulière dans cette séquence parce qu'on ne doit pas être non plus ceux qui ne font que pointer du doigt la police en tant qu'institution et les policiers en tant qu'individus mais de bien dire qu'il nous faut une police républicaine qui réponde de la loi et qui réponde de ce qu'on attend d'eux comme mission de service public parce que ce n'est pas que la police du pouvoir c'est aussi la police du pouvoir et j'espère que demain quand on sera au pouvoir ils nous obéiront et que ce n'est pas la police de notre pouvoir non mais je le dis sincèrement mais c'est aussi une mission de service public et d'intérêt général qui doit être contrôlée par que par le pouvoir mais aussi par des citoyens par les magistrats donc voilà pour dire que je ne suis pas d'accord avec le préfet allemand en disant qu'il y a deux camps il n'y en a qu'un seul qui s'appelle la République et demain il faudra le faire savoir et je ne suis pas d'accord avec le pouvoir et je ne suis pas d'accord avec le pouvoir pour tout le monde il y a un micro pour capter le son d'ambiance donc ça tu vas le faire Lucas et Thomas Nett vas-y merci beaucoup pour la conférence déjà pour le point historique sur les violences policières ça c'est des choses que je ne connaissais pas forcément et sur l'explication de la machine à créer un petit peu du racisme dans la police c'était très intéressant et du coup je vais peut-être ouvrir le débat sur la question des solutions actuellement parce que du coup Hugo vous a expliqué comment c'était des personnes qui venaient de province qui venaient travailler à Paris ou la solution qu'est-ce que ça pourrait être de créer des centres de formation en Ile-de-France mais si on n'a pas de volontaires sur place comment on fait comment on fait pour motiver par exemple les jeunes de quartier à devenir policier plus tard enfin je ne sais pas parce que ça pourrait être plus simple s'ils viennent déjà des quartiers et la deuxième chose c'est comment on fera une fois si on est au pouvoir déjà les policiers qui sont là actuellement ils vont déjà être on se sentait crispés par notre arrivée au pouvoir et puis en plus on commence à changer tout le système on peut être un peu plus crispé donc comment on fait pour réserver quelque chose voilà on fait comment vous voulez faire une série allez ok je ne sais pas si je te fais surpire on va faire homme-femme successivement femme-homme peu importe du coup est-ce qu'il y a une camarade eux il y a une question vas-y ouais je parle bien fort que tout le monde s'entende vas-y pour vous dire est-ce qu'il y a pas peut-être d'avoir beaucoup plus un discours aussi qui reconnaît les souffrances des policiers dans le surnommage qu'ils ont eu avec les organisations d'avoir aussi un discours de dire on reconnaît aussi qu'il y a un système qui vous exploite qui se sert de vous comme bouclier de ces mouvements de politique pour reconnaître aussi qu'il y a un jour que je suis sous-tit dans l'entrée c'est tout d'abord merci pour vous pour cette conférence il y avait des trucs que je n'ai pas encore appris mais en fait vous avez parlé par exemple de la sociologie à un moment pour la police j'ai vu une étude sociologique disons que beaucoup de policiers ont voté le rassemblement national enseignement front national en 2017 ne serait pas là le signe d'une radicalisation raciste de la police avec aussi des syndicats tels que Allianz et les synergies officielles qui pacotent un petit peu se trouve le ministère d'intérêt ok et les camarades eux eux vas-y je te vois là-bas oui alors je voulais revenir sur deux choses pour revenir sur la question du sommet des policiers je pense quand même la question elle va sur quelle doctrine le gouvernement met en place qui fait qu'ils sont surmenés et peut-être que l'argument que je vais mettre en avance c'est celui-ci donc pas que les solutions mais pourquoi elles sont surmenées et c'est vraiment ça donc je pense qu'il y a peut-être une question qui est là-dessus et sur ce que tu disais tout à l'heure sur est-ce que le racisme est finalement minoritaire ou majoritaire je pense que la réponse peut être assez claire c'est qu'à partir du moment c'est quelque chose qui est systémique on peut considérer qu'on peut tous être racistes et donc que c'est majoritaire donc je pense que c'est vraiment important je pense ça en plus voilà ok c'est bon 4 c'est déjà une c'est bien pour le racer par où commencer oui alors sur les conditions de travail de la police alors je vous renvoie aussi si vous suivez un peu sur les réseaux sociaux les comptes rendus qu'on fait de nos travaux avec Hugo mais en tant commissaire au loi parce que c'est nous qui préparons la plupart des textes qui portent sur les questions de police sécurité justice etc mais je voulais aussi signaler le travail fait par l'équipe et le député Corbière qui a aussi porté un certain nombre de propositions sur ces questions là donc et Eric Coquerel également je pense à Alexis Corbière puisqu'il avait déposé des missions d'enquête sur le sujet notamment du suicide des policiers et donc je vous renvoie n'hésitez pas à aller voir sur nos sites puisque voilà on rencontre régulièrement par des vidéos de tous les textes de tous les débats qu'on fait en termes d'amendements et de propositions de loi mais je pense qu'un élément intéressant un article du Monde Diplo de cet été de juillet-août sur les forces de l'ordre social rappelle un fait intéressant c'est qu'en vérité la police qu'on associe à la lutte justement contre la délinquance les trafics en fait 80% du travail de la police ne concerne pas la lutte contre la délinquance selon les chiffres qui sont donnés cette tâche n'excède pas 20% en fait de son activité les policiers sont le plus souvent engagés dans des situations qui ne relèvent pas en fait de la question pénale par exemple la question des conflits familiaux des conflits de voisinage sur la question de la régulation du trafic automobile sur les renseignements administratifs sur la gestion des rassemblements publics sur le contrôle des migrations et donc en fait toute une série de tâches qui ne concernent pas la question de la lutte contre la délinquance sur à quoi on associe en fait l'image de la police et je pense que ça c'est une dimension aussi importante de voir comment toute une série de tâches ont été dévolues à la police parce que c'est aussi un choix idéologique c'est un choix politique on pourra revenir sur voilà c'est des choses sur lesquelles nous aussi on a travaillé contre les questions de la politique pénale et en fait de créer de plus en plus en fait de délits qui ne devraient pas l'être déjà sur les questions pénales mais en dehors en fait il y a eu un choix politique par rapport là aussi je l'ai fait à la SERP mais face à la crise sociale et économique la réponse a été plus de répression plus d'ordre moral etc et donc on a une extension en fait du domaine et du périmètre des tâches de la police et je pense que ça participe aussi en fait à la perte de repères on va dire sur la question du service public parce que ça fait beaucoup de tâches et ça fait sans les moyens donc ça c'est une question importante et c'est important d'avoir ces chiffres là en fait parce que le débat actuellement en plus vous avez dû l'entendre on parle voilà la hausse de la délinquance alors la droite est à fond là-dessus les médias le reprennent etc ce qui est faux en fait il y avait une intervention je ne sais plus quelle c'était c'était Laurent Micheli qui était un chercheur au CNRS qui expliquait que sur la longue durée en fait il n'y a pas une hausse de la violence ou la délinquance etc au contraire en fait on est encore aujourd'hui dans des sociétés au moins en Occident ou dans des pays relativement sables qui ne sont pas soumis à des guerres etc en fait des sociétés moins violentes qu'elles ne l'étaient il y a un siècle etc donc en fait aller à l'encontre aussi des idées reçues sur le niveau de violence de la société il y a une exacerbation des inégalités sociales des inégalités économiques et il y a aussi une sensibilité plus forte en fait mais ça aussi c'est le produit d'un discours politique etc donc ça c'était des éléments sur les conditions et à quoi sert la police le deuxième truc sur lequel je voulais répondre sur est-ce que tout le monde enfin sur est-ce que le racisme est majoritaire ou pas non mais parce que je pense que c'est important parce que du point de vue en fait des personnes qui vivent le racisme pas simplement de la police encore une fois comme je le disais au départ c'est une institution dans une société qui pour moi produit et reproduit le racisme comme elle produit et reproduit le sexisme parce que si on posait la question par exemple on utilise souvent le parallèle avec le sexisme est-ce qu'on pense que la société est sexiste ou qu'une majorité des gens sont sexistes je pense qu'il y a plein de gens qui pourraient se dire ici non on n'est pas sexiste parce que dans l'ensemble les droits et la reconnaissance de l'égalité et la lutte contre le sexisme ont avancé dans la société et pourtant vous avez les chiffres sur les violences faites aux femmes qui sont majoritaires dans la société qui sont voilà c'est une catastrophe voilà et donc en fait je pense que c'est important de voir ça la question quand on parle de systémique c'est qu'on est dans une société qui reproduit en fait des inégalités et des discriminations et qui est construite comme ça en fait et que les individus sont responsables bien sûr de leur acte et doivent être sanctionnés et je pense que y compris le message envoyé dans la police il doit être très clair sur le fait que la police n'est pas au-dessus de la loi ce n'est pas la police qui fait la loi contrairement à ce que raconte le sinistre Darmanin qu'elle doit être exemplaire et moi je pense que l'enjeu premier quand on parle de cette question c'est que justice soit rendu aux victimes et aux familles des victimes c'est vraiment la première chose mais que une fois qu'on a dit ça et qu'on a mis en oeuvre en fait justement tous les processus d'encadrement de régulation de formation comme ça a été dit là aussi c'est pas une question en plus d'intelligence ce qu'expliquait Hugo c'est pas en gros parce qu'on a aussi souvent ça en gros les racistes ce sont des gens qui n'ont pas fait l'école qui sont bêtes qui sont pas assez intelligents il y a aussi une vision très de classe là-dessus on dit en fait c'est comme les ouvriers qui votent pour FN et puis bien sûr les autres classes pas du tout non en fait en vérité quand on a Marie Le Pen au deuxième tour de l'élection présidentielle c'est pas la majorité des ouvriers se sont abstenus et c'est voilà malheureusement c'est aussi les classes moyennes c'est aussi les classes supérieures qui votent FN qui sont racistes qui sont sexistes etc. c'est ça le caractère systémique c'est ça ça touche tout le monde mais donc c'est pas juste une question du comportement de l'individu en fait parce que le discours dominant le discours y compris de Macron c'est souvent de dire ben en fait c'est des bavures c'est les comme on dit les les moutons noirs c'est les exceptions d'une certaine manière et l'analyse qu'on essaie de défendre et de développer c'est que il y a les comportements individuels mais il y a les processus en fait qui favorisent et ce qu'a aussi très bien expliqué Hugo qui favorisent en fait la production et la reproduction et qui fait qu'aujourd'hui sur la question du racisme dans la police comme dans la société et les rapports du défenseur des droits les rapports des organisations des défenses des droits humains le montre et l'objectif depuis un certain nombre de temps et confirme ce que disent les personnes victimes de racisme c'est que voilà à l'emploi au logement à la sécurité le droit à la sécurité le droit à la sûreté etc les personnes racisées sont systématiquement discriminées et ça ça vient d'une histoire de l'organisation de la société c'est pour ça que moi je voulais inciter là dessus et vraiment dernier point je pense que c'est aussi la question de la responsabilité à la fois hiérarchique et politique parce que comme ce que j'ai essayé de montrer c'est que la continuité quand vous nommez à la tête de leur jardin de l'armée nationale que ce soit au 17ème siècle ou au 20ème siècle des gens qui ont en fait adhéré à une idéologie ou qui ont mis en oeuvre des politiques discriminatoires à une échelle de masse comme ça a été le cas dans les colonies esclavagistes comme ça a été le cas sous Vichy etc en fait ça vient de la tête c'est à dire que leur cadre de pensée leur manière de percevoir sur la fin je n'en ai pas beaucoup parlé mais dans la guerre d'Algérie en fait ils ont défini des types le type nord-africain qui était essentiellement consubstantiellement criminogène et ils ont appliqué des schémas en fait de guerre coloniale qu'ils ont mené en Algérie ensuite qu'ils ont transformé et c'est les mêmes personnes en fait qui ont été à la direction de ces institutions et donc c'est aussi ça le caractère systémique c'est que voilà ça découle en fait directement ensuite dans l'enseignement dans la formation etc etc quoi voilà je vais inciter là-dessus je reviens pas du coup sur le racisme systémique Daniel a apporté des éléments bien plus pertinents que ce que j'aurais pu dire par contre sur le comment on fait pour recruter des gens dans les quartiers à l'île de France à Paris et comment on fait ils a mis des syndicats c'est pas exactement la même question mais c'est quasiment la même question j'ai la conviction mais on fera la démonstration j'espère le moment venu que on pourra recruter on pourra avoir des gens qui seront volontaires à entrer dans la police nationale des quartiers populaires seulement si on crée les conditions pour qu'ils sachent qu'une fois qu'ils sont rentrés dans l'institution policière ça se passe bien pour eux aujourd'hui pourquoi ils ne candidatent pas parce qu'ils savent qu'ils vont se faire défoncer à l'intérieur de l'institution policière et d'ailleurs ce que nous montre le policier à Rouen ou ce que nous montre Amar Benoimed au tribunal c'est que oui c'est ce qui se passe par ailleurs et que si vous avez le malheur de dénoncer un délit des comportements racistes en plus on étouffe le truc en plus votre carrière elle est terminée etc donc le signal qu'on est envoyé il est très clair si on envoie le signal systématiquement inverse je ne crois pas que mécaniquement dans la foulée les gens des quartiers je ne vais absolument devenir policier ce serait pas être aussi simple que ça mais en tout cas on aura davantage de chance de pouvoir recruter des gens de tout le pays parce qu'il ne faut pas que des gens des quartiers non plus pour devenir policier et policier c'est le même questionnement alors ça change un peu de sujet mais il y a la même problématique pour la lutte contre la délinquance économique et financière on n'arrive pas à recruter des policiers qui s'occupent de cette délinquance là pour vous donner l'exemple moi j'ai beaucoup bossé sur le sujet mais à Paris l'office central de lutte contre la corruption et les attractions financières et fiscales l'OCLCI 2F connus pour faire quéditionner les locaux de la France Insoumise par exemple mais pas que en septembre 2019 ils étaient descendus à 70 membres c'est le service d'élite national contre ce type de délinquance déjà ils sont de 70 on vous donne un indice sur des moyens à des moyens mais ils étaient au départ en 2014 quand c'est créé le parquet national financier qui a eu un peu l'apocal qui était là-dessus merci Caïsac ils étaient 90 ils ont perdu des effectifs parce que les gens ont qui ont demandé à changer de poste etc mais à chaque fois qu'ils ont ouvert des postes en interne pour les mutations ils avaient soit 0 candidat soit 1 ou 2 candidats qui avaient mis là par hasard pour pouvoir venir à Paris plus une mutation géographique que pour lutter contre la délinquance économique et financière qui n'avait pas de compétence sur le sujet qui n'avait pas d'appétence pour le sujet pour le sujet qui s'est passé c'est que ils sont devenus à 90 en faisant une dérogation aux règles habituelles de mutation pour pouvoir prendre dans un office central d'élite de lutte contre la délinquance économique et financière des sorties d'école ce qui normalement n'est pas possible on ne prend pas un policier qui sort d'école pour aller dans le service d'élite de la police nationale pour lutter contre la délinquance économique et financière on peut dire que c'est quand même bizarre c'est un service d'élite c'est prestigieux c'est des grandes enquêtes il faut aller partitionner la France insomite par exemple mais pas que on peut aller chez François Fillon on peut rencontrer des gens importants donc Alexis Conner il n'a pas partitionner merci mais pas chez lui bref éventuellement Alexandre Bénard mais je pense que c'était fait par la DLPG ça donc on a la même problématique c'est que quel est l'imaginaire qui est renouï quel est le signal politique qu'on envoie quand on veut faire des recrutements de policiers regardez les clips de campagne de recrutement de la police nationale vous avez l'impression de regarder alors pas les experts de Las Vegas parce que quand on a les premiers jours mais on vous exclut que vous allez faire un métier de terrain vous allez faire de l'interpellation lutter contre les tranquilles de stup éventuellement ils vont mettre dans le clip que vous allez quand même aider pour les violences intrafamiliales ou les violences conjugales bon c'est quand même un petit peu émodulé sur ce sujet mais normalement on a encore des démarches d'exploration mais en tout cas on vous dit c'est ça le métier de policier ce qui relie et je viens sur le surmenage la doctrine etc le mal-être du policier c'est qu'il se rend compte effectivement quand il arrive dans la police 80% du temps il se fait chier en fait il fait de la paperasse ou il fait des alcottesses il n'a pas l'impression de lutter quand il fait des vaincances de faire des voyous de faire de la France un pays de l'égal je ne sais pas il n'était pas dans la camisette de Merleau enfin bref le mal-être il est là mais du coup on sait comment on pourrait faire différemment pour recruter des personnes en envoyant un autre signal de comment ça se passe en interne et comment on veut réorienter la police sociale pour la délinquance et l'économie qui est financière ce n'est pas compliqué on fera un concours dédié on choisira on fera un concours où les gens qui vont là ils savent qu'ils vont faire de la lutte contre la délinquance et l'économie qui est financière qu'ils viennent pour ça et que c'est parce que ce sont des anciens comptables des anciens d'anciens des anciens traders peut-être pourquoi pas peu importe mais en tout cas qu'on l'appétence pour ça parce que ce qu'on a remarqué dans le même temps dans la lutte contre la délinquance économique et financière dans le même office central c'est que quand on ouvrait des postes pour recruter des inspecteurs des finances de Bercy pour les faire devenir policiers là vous aviez une liste longue comme le bras de candidats pour un poste parce que c'est d'abord leur métier et que c'est la prolongation de leur métier c'est ça qui les motive et ils se disent ah enfin maintenant je ne vais pas juste faire un rapport au ministre pour récupérer le pognon je vais pouvoir aller perpétionner machin on sait ce qui peut fonctionner et ce qui ne fonctionne pas donc on n'est pas complètement démuni pour la suite des éléments pour les syndicats et bien il faudra juste leur expliquer que c'est pas eux qui font la loi effectivement et qu'il doit pouvoir y avoir déjà au moins des protestations publiques on le fera s'ils font des conneries encore une fois je ne suis pas pour il faut qu'il y ait des faits il faut qu'il y ait des choses etc mais je veux dire quand ils font un tract pour menacer les magistrats oui là je suis pour qu'il y ait des poursuites judiciaires pour ceux qui ont créé le tract parce qu'il n'y a pas il faut avoir la liberté d'expression syndicale la liberté d'expression elle est bornée dans ce pays visiblement pas pour les syndicats de police mais en théorie elle est quand même bornée ce n'est que de la volonté politique que de dire je transmets au parquet moi en tant que ministre je souhaite qu'il y ait des poursuites etc ça ne peut pas dire qu'on aura l'air ça va être dans les mains du parquet comme chacun sait tout à fait indépendant évidemment donc voilà mais il faut qu'on puisse donner des signaux de la sorte et n'oublions pas que le poids factuellement en droit juridiquement alors même pas je parle pas du rapport de force mais en droit le poids des syndicats de police n'est que celui qu'on veut bien leur laisser y compris dans la question des mutations les commissions administratives en plus ça a été changé par la loi sur la fonction publique parce qu'il y a même plus vraiment de CAP pour les mutations il y a des lignes directrices la start-up de Péchelle est passée par là bref l'administration